Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes avec Olexei Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, donc une institution clé dans la coordination des efforts de l'Ukraine de se défendre contre l'agression russe. Monsieur Danilov, merci beaucoup d'être avec nous. Nous nous retrouvons à un moment où l'Ukraine dit devoir urgentement se préparer pour contrer à de nouvelles offensives russes qui pourraient avoir lieu au début du printemps et demande à l'Occident, à ses partenaires à l'Ouest, de fournir plus d'armes et de les fournir vite. Est-ce que cela est en train de se passer ? Monsieur Danilov, est-ce que vous trouvez que cette semaine a marqué un tournant, en quelque sorte, dans l'attitude de l'Ouest envers la livraison d'armes à l'Ukraine ? Nous avons démontré que tous les services de renseignement, y compris les Français, se sont trompés quand ils ont prédit qu'on perdrait contre la Russie en 3, 5 ou 7 jours. Nous avons montré à tout le monde que ce n'était pas possible, que ça ne se passerait pas comme ça. Ensuite, des pays ont commencé à nous aider un peu. Maintenant, le mythe de la deuxième plus grande armée du monde a fondu comme neige au soleil. Et le nombre de pays qui nous aident augmente, toutes les semaines. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation dans les semaines et les mois à venir ? Ça va être dur. Poutine et sa clique ont décidé qu'ils ne pouvaient pas perdre. Et ils refusent de reconnaître leurs erreurs et leurs défaites. Et bien entendu, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour changer le cours de cette guerre. Nous savons à quoi ils se préparent. Nous préparons notre résistance. Nous savons où ils vont concentrer leurs attaques. Et nous nous préparons à cela. Je peux dire avec certitude que l'issue de cette guerre sera décidée sur le champ de bataille. Je voudrais vous demander de nous décrire, si vous voulez, le meilleur scénario possible et le scénario du pire. Pour la fin de la guerre, vous voulez dire ? Eh bien, la victoire pour nous signifie un retour aux frontières de 1991. Nous ne voulons pas de territoire qui appartienne à d'autres. Et nous ne donnerons le nôtre à personne. Nous n'envisageons aucun scénario du pire. Nous continuerons à nous battre. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour récupérer nos territoires conformément aux frontières de 1991. Toutes les autres idées que certains pays commencent à évoquer, comme le fait de donner à Poutine des sortes de garanties ou de faire un accord avec lui pour ne pas le provoquer, tout ça est absolument inacceptable pour nous. Si on avait commencé à nous livrer en grande quantité des armes dès mars, tout cela serait déjà fini. Et le plus vite nous aurons de l'aide, le plus vite nous réglerons le problème. Et je le répète, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent s'entendre avec le régime fasciste de Poutine, ce n'est pas réaliste, à tout point de vue. Je peux vous donner un exemple dans l'histoire récente. En 2008, quand il s'est passé ce qui s'est passé en Géorgie, le président français a participé aux discussions entre les Géorgiens et Poutine. Ils sont parvenus à un accord dont Poutine n'a pas respecté un seul mot. Vous ne pouvez pas faire des accords avec quelqu'un qui ne tient pas parole. En termes de calendrier, tout dépend des livraisons d'armes, mais il y a aussi bien d'autres facteurs. Quand débutera vraiment le processus qui aboutira à la fin pour la Russie, à sa désintégration, ce n'est qu'une question de temps. C'est un temps court d'un point de vue historique. Et ça n'est pas de notre faute. La chute de la Russie est le fait de Poutine. Le résultat de tout ce qu'il a fait dans ce pays ces 23 dernières années sera la désintégration de la Fédération de Russie. Il est le faux soyeur de la Fédération de Russie. Même les grands pays ne peuvent pas imposer leurs conditions sur le territoire d'autres pays. Prenez les Etats-Unis, par exemple. Quand ils ont quitté le Vietnam, ils ont compris que de n'importe quel point de vue, ils ne pouvaient pas gagner militairement. Ils ont eu la décence de partir. Et la Russie doit faire la même chose. Et le plus tôt la Russie quittera l'Ukraine, le plus de chance elle aura de survivre dans une forme plus ou moins satisfaisante. Je sais qu'ils ne l'ont pas dit explicitement et peut-être que cela peut paraître cynique, mais il me semble que certains à l'Ouest pensent que c'est peut-être mieux d'avoir une guerre qui continue longtemps en Ukraine plutôt que d'avoir un Vladimir Poutine qui panique et qui appuie sur le bouton rouge pour une attaque nucléaire. Oui, bien sûr, ce genre d'opinion existe. Et certains parmi ces pays, certains groupes, parmi ces dirigeants pensent que ce serait la bonne façon de faire. Ils ont le droit d'avoir ce genre d'opinion. Mais personne ne devrait avoir peur de Poutine. Si vous commencez à avoir peur, que la peur s'installe, alors vous êtes déjà perdant. Si vous vous laissez envahir par la peur et la panique, alors vous perdez. Des pays qui font peur et qui possèdent des armes nucléaires, en soi, c'est simplement inacceptable. Mais Poutine n'est pas le genre de personne dont il faut avoir peur. Il n'appuera jamais sur le bouton nucléaire. C'est juste un lâche. Écoutez, avant la guerre, un grand nombre de représentants de services de renseignement m'ont rencontré ici, dans cette même pièce, pour parler de la situation, pour parler de son développement. Et ils étaient tous sûrs qu'on allait perdre. Je leur ai expliqué que ce n'était pas possible. Je leur ai dit que nous comprenions très bien les Russes, que nous savions comment ils pensaient, selon les situations, comment ils allaient se comporter. Et si Poutine, Dieu nous en garde, devait prendre une telle décision, ce serait la fin de la Russie, en moins d'une heure. La Russie cesserait d'exister. Ce ne serait même pas la peine de répliquer avec une frappe nucléaire. Il serait simplement détruit. Et tous les gens raisonnables en Russie le savent très bien. Poutine n'appuiera pas sur le bouton nucléaire. Il ne le fera pas. Le patriarque Kyrill, par exemple, il a dit que si la Russie perd cette guerre, c'est la fin du monde. On peut penser qu'ils aient des pensées suicidaires, un peu comme les nazis. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains des leaders nazis se sont suicidés. Les Russes pourraient, avec cette mentalité suicidaire, plus l'arme nucléaire, être très dangereux. Est-ce qu'Hitler a appuyé sur le bouton nucléaire ? Non. Mais Hitler n'avait pas l'arme nucléaire. Mais même s'il en avait eu, il ne l'aurait jamais laissé faire. Écoutez, ils ne vont pas laisser Poutine appuyer sur le bouton nucléaire. Ça n'arrivera pas. Gardez ça à l'esprit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'armée russe est dans un tel état que l'explosion qu'ils chercheraient à provoquer pourrait se produire là-même où ils sont positionnés. Nous voyons déjà avec les missiles qu'ils tirent vers notre territoire. Certains s'écrasent en territoire russe. Ils essayent de faire en sorte que ça ne s'ébrite pas, mais nous le savons. Région de Volgograd, région de Saratov, de Kursk. En parlant des explosions en Russie, est-ce que vous pensez que l'Ukraine a le droit et doit attaquer des cibles en Russie ? Est-ce que vos partenaires à l'Ouest continuent à vous décourager de telles actions ? Nous ne faisons pas la guerre en territoire russe. La Crimée est notre territoire. Et nous nous battons pour elle. Les régions de Donetsk et Luhansk sont nos territoires. Et nous nous battons pour eux. Point final. Mais dans la région de Belgorod, en Russie, ils ont disposé des armes qui tuent nos enfants. Nous devons détruire ces armes. Qu'ils retirent ces armes qui tuent nos enfants et nous arrêteront. Vous avez évoqué Luhansk. Vous-même, vous êtes de Luhansk. Est-ce que vous êtes en contact encore avec des gens là-bas ? Oui, je suis originaire de Luhansk. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas le rappeler. J'étais le maire de Luhansk, le gouverneur de cette région. Les Russes pensent que tous les gens qui vivent dans la région de Luhansk devraient être considérés comme des Russes. Oui, je suis originaire de Luhansk. Et ça ne m'empêche pas d'être un patriote ukrainien. Et il y en a beaucoup comme moi, qui sont toujours là-bas et qui nous aident à gagner. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ou surpris au cours de ces 11 mois depuis l'invasion du 24 février ? Je n'ai été ni vraiment surpris ou impressionné. J'ai eu la confirmation de la grandeur de notre peuple. J'étais déjà confiant. Et après le 24 février, cette confiance a atteint le plus haut niveau possible. Vous avez écrit il n'y a pas longtemps qu'il devrait être possible d'expulser un pays terroriste du Conseil de sécurité de l'ONU et de le priver de son arme nucléaire. Mais comment faire cela ? Quel mécanisme est-ce que vous envisagez ? Il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Le monde devrait comprendre que si un pays est terroriste, il n'a pas sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies. En tout cas, pour la durée de... Écoutez, qu'est-ce qui aurait dû être fait ? Selon moi, dès que la guerre a débuté le 24 février, la Russie aurait dû être suspendue du Conseil de sécurité, au moins pendant la durée de la guerre. Ça aurait été absolument juste. Plutôt que de fermer les yeux, de prétendre que rien ne se passait, de continuer à vivre sa vie, vous savez, Poutine ne respecte pas les règles. Il ne respecte aucun accord international. Le monde voudrait vraiment pouvoir vivre avec lui conformément aux règles, mais ça ne marche pas. Si vous jouez aux échecs, il y a des règles. Les cavaliers se déplacent de telle façon, les pions de telle façon, etc. Vous jouez aux échecs contre lui, il renverse le plateau et dit « Voilà, j'ai gagné ». C'est à ça que ressemble la situation aujourd'hui. – Volodymyr Zelensky, le président, a dit qu'il souhaite se rendre aux Nations Unies justement le 24 février. Est-ce que c'est pour demander l'expulsion de la Russie du Conseil de sécurité ? Tous les pays civilisés du monde devraient demander cela. Si on parle de pays civilisés, si on parle de pays qui ne se soucient que d'argent et de ce qu'ils peuvent obtenir, des ressources russes, alors dans ce cas, dites-le au monde. Que la démocratie, que la liberté, qu'un ordre mondial fondé sur des règles, que tout ça n'a absolument plus de pertinence. et donc que nous devons vivre selon d'autres règles. Nous devons choisir. Soit nous construisons un monde démocratique, un monde libre, dans lequel les individus sont les éléments clés de la démocratie, soit nous soutenons les terroristes, qui peuvent décider à n'importe quel moment de détruire tel pays ou un autre en disant « C'est comme ça ». – Alexis Danilov, merci beaucoup d'avoir été notre invité et merci à vous d'avoir regardé l'actualité continue sur France 24. – Sous-titrage ST' 501